Bonsoir les lions, alors on se retrouve pour une nouvelle guidance de la pleine lune du 16 juillet 2019 Vous êtes l'avant-dernier signe à tomber pour cette pleine lune Alors on y va, c'est parti Donc ce tirage vous concerne si vous êtes signe solaire lion, ascendant lion ou lune en lion Alors pour moi, cette pleine lune, elle va impulser pour vous un nouveau départ Un nouveau départ vers quelque chose qui est inconnu mais qui vous correspond plus Ici vous comprenez des choses et du coup vous quittez une situation Vous créez quelque chose de nouveau puisque vous avez la carte du créateur Et vous allez être, j'ai l'impression que vous allez parler d'une autre manière J'ai l'impression que vous allez, alors vous avez l'impératrice, pardon En lame majeure dans le hocho zen Et ici vous avez le mât et l'étoile Donc il y a une nouvelle direction Une direction qui vous correspond plus Avec l'étoile il y a la pureté, il y a la notion de guérison aussi Il y a la notion d'élévation Et j'ai quand même la sensation que ça parle de sentimental On va voir comment, on va voir pourquoi Ici vous avez l'amitié L'amitié c'est l'amour qui transcende les choses matérielles C'est à dire, on va dire les questions d'argent, les questions de sexe Ici c'est trouver le vrai compagnon de vie D'accord ? C'est vraiment la fusion avec un être Avec l'autre, avec votre âme sœur Et ici avec le cavalier de bâton Qui vous représente Ça parle de quelqu'un Alors qui part à l'aventure Qui s'éloigne, donc un peu comme le mât Ici en fait, je pense que ce que vous voulez C'est trouver votre chemin de vie Avec la vraie personne Si vous êtes célibataire Si vous êtes en couple Et que vous êtes déjà dans cette situation Pour moi vous êtes avec la bonne personne Pourquoi ? Parce que vous avez l'étoile Le 4 de bâton Donc l'étoile qui parle de protection Qui parle d'élévation Qui parle de pureté Donc une relation Qui est sous le signe de la chance Si vous êtes dans la rencontre avec quelqu'un Ça parle de cela aussi Le 4 de bâton Il parle d'entente Parfaite avec quelqu'un De prospérité, d'harmonie D'équilibre, de paix Où l'autre est un refuge Où l'autre on peut lui faire confiance Ici, voilà, vous êtes protégé Vous avez les deux bâtons de chaque côté Donc ici, il y a du partage Il y a eu du travail Moi j'ai la sensation qu'il y a eu du travail Si vous êtes en relation Il y a peut-être eu un éloignement Mais un éloignement D'un sentiment Alors vous avez la culpabilité Et le 7 d'épée Donc pour moi, vous vous êtes éloigné des choses négatives Vous vous êtes éloigné peut-être Ici, ça va parler de commérage Ici, ça va parler d'un sentiment de culpabilité Mais alors Je ne sais pas pourquoi pour vous Je vois les mains au-dessus de la tête de cette personne Et cette personne se prend la tête Littéralement Donc c'est des choses qui vous ont pris la tête Et vous guérissez Avec l'étoile Vous avez l'abondance Vous avez le cadre de bâton avec l'abondance Donc pour moi, vous vous éloignez des choses Vous comprenez mieux ce qui se passe Vous comprenez mieux votre partenaire Si vous êtes en couple Et du coup Vous vous placez comme le valet de bâton Comme un ami fidèle Un compagnon fidèle Si vous êtes une femme, ça vous correspond aussi Et voilà Vous avez le grand amour Vous êtes ici symbolisé par le valet de bâton Le cadre de bâton Le cavalier de bâton Donc ici, ça parle vraiment De s'éloigner des choses De revenir à des choses beaucoup plus pures Avec la guérison et l'étoile Et du coup D'amour sincère Solide Fiable Stable Vraiment D'être le partenaire idéal Moi j'ai la sensation ici Que vous allez redevenir le partenaire idéal Vous avez Ici L'équilibre Retrouvé Par rapport à la culpabilité Par rapport à la culpabilité Vous preniez la tête Donc Vous allez créer de nouvelles choses Avec la créativité Avec la créativité Mais ça parle Comme je le disais D'une autre manière de voir les choses Mais pas forcément avec le pendu Puisqu'il n'est pas sorti Pour moi C'est une autre manière de communiquer L'impératrice C'est une carte de communication C'est une carte De diplomatie De charisme De prise de parole Intelligente Pertinente Et du coup Vous allez vous éloigner Donc de ces choses négatives De ces comérages S'il y en a dans votre entourage Après le 7 d'épée Il peut parler aussi De personnes Du signe de la balance Gémo-verso Pour moi Vous tentez quelque chose De nouveau Aussi Le 7 d'épée Il peut parler de Voilà Je prends ce que j'ai à prendre Je m'éloigne De ce dont je dois m'éloigner Et J'avance Je ne m'occupe pas de cela Je me place Au-dessus de ça Avec l'étoile Et Justement Vous avez l'élévation Avec le maître Donc vous allez être Maître de la situation Vous allez apprendre des choses Mais vous allez aussi Enseigner des choses Le maître C'est un peu comme le guide Le maître C'est celui qui a compris Et qui peut maintenant Passer au stade supérieur C'est un peu Merlin l'enchanteur Voilà Vous avez Ce don De compréhension Vous avez ce don D'avancer De tirer parti De la situation De guérir Aussi Et de célébrer Le 3 de coupe Il nous parle de fête Il nous parle de célébration Il nous parle De soulagement Aussi D'une conclusion Qui vous convient D'une conclusion Heureuse des choses Donc pour moi Cette pleine lune Elle va vous permettre De vous éloigner D'une situation Qui ne vous convient plus Et de pouvoir profiter De pouvoir vous rapprocher De votre idéal Qui va être L'abondance Avec quelqu'un La joie La fête Pardon Le partage Et l'amour Véritable Ici pour moi Le sentiment Ce n'était pas tant Un sentiment De culpabilité Mais plutôt Les choses Qui vous prenez la tête Vous les avez là Et vous en sortez Très rapidement Vous êtes dans l'action Parce que vous avez Le 4 Ici Qui parle de concrétisation Ça peut parler D'une relation Qui se concrétise Qui évolue Qui est bénie Qui est portée Par la chance Et qui va connaître Donc l'abondance Mais ça va passer Par la guérison Ça va passer Par la guérison De ce sentiment C'est peut-être Des choses Alors je n'ai pas Le sentiment Vous me direz Je n'ai pas la sensation Que ce soit des choses Qui vous oppressaient Non plus Mais j'ai La sensation Que c'était une épine Dans votre pied Et vous vous l'êtes Retiré Tout seul Et vous êtes Maître du jeu Vous êtes créateur Donc il y a vraiment Des figures Assez fortes Dans le sens Où vous allez Vous élever mentalement Vous allez démarrer Quelque chose de nouveau Vous allez entamer Entériner aussi Une relation Vers la construction Vers ce qui vous ressemble Vers votre idéal On passe au sentimental On va voir Ce que ça nous dit Pour vous Les lions Alors je prends L'oracle G Pour interroger Le sentimental Pour les lions Signe solaire Ascendant lion Et lune en lion Alors voilà On a des cartes Qui tombent On a l'hôpital Alors il y a pu avoir Un examen médical Mais moi ça me parle plus De conflits De disputes De peut-être séparations Ici vous avez La pensée Donc vous y pensiez Vous avez le vieil homme Vous avez peut-être Été prudent Ça peut symboliser Aussi quelqu'un De votre entourage Qui est plus âgé que vous À laquelle vous pensez Qui est toujours là Peut-être qu'il y a eu Une séparation Une guérison Peut-être que vous avez Aussi guéri En vous séparant De cette personne Pour vous rapprocher De votre idéal La personne âgée Dans l'oracle G Peut aussi symboliser La protection Une protection De l'au-delà Une protection occulte Alors on va voir Ce que ça nous dit Ça peut être aussi Avancer avec prudence Avec sagesse Comme le maître Donc il y a de la sagesse Il y a de la chance Il y a de la stabilité À la clé Donc cette purification Cette guérison Elle va être bénéfique Il y a pu avoir Des tensions Moi j'ai la sensation Qu'il y a eu des tensions Mais les choses Vont revenir à la normale Vous avez le lynx Donc il parle de vigilance Qui parle de rester Sur ses gardes D'indépendance aussi Une prise d'indépendance Avec le mât Et la bougie La bougie Elle parle de protection Elle parle d'espoir Elle parle de stabilité Alors on va tirer Une deuxième ligne Pour voir ce que ça nous dit Vous avez l'hôpital La flûte brisée Qu'est-ce que ça nous dit Pour vous les lions Peut-être que vous avez compris Des choses Par rapport à une situation Et du coup Il y a un retour De la passion Pour moi Vous guérissez Il y a un retour De la passion Après des disputes Ça vous prenez la tête Vous avez décidé De vous isoler De vous éloigner En fait C'est pas tant De l'isolement Mais c'est prendre du recul Aussi sur la situation Pour plus de stabilité La personne âgée Dans le roi clogé Comme je disais Ça peut symboliser La sagesse Voilà Elle voulait tomber Je l'ai laissée Donc l'âme sœur Donc un retour De la passion L'âme sœur Donc l'élévation aussi Le bonheur en couple Si vous êtes célibataire Donc il y a une rencontre Peut-être après un temps Vous avez connu Des disputes Des conflits Et vous allez pouvoir Concrétiser votre relation Parce qu'ici Vous avez quand même L'éléphant Vous avez la bougie Qui vous parle d'espoir Vous avez la stabilité La chance Alors on va voir Ce que nous dit La pensée Avec le vieil homme Donc le vieil homme C'est pas un âge Prédéfini En général C'est plus de 65 ans Donc je suis pas trop D'accord avec ça Moi je dirais plutôt Que ça parle de maturité Vous avez la célébration Donc il va y avoir Un retour Ou alors Une Voilà la fête Vous aviez la célébration Avec le 3 De Le 3 de coupe Alors ici Le foyer Donc un retour à l'harmonie Un retour aux choses chaleureuses Des réunions en famille Aussi Ça peut parler De famille Ici De baptême Naissance Mariage Alors ici Il y a pu avoir Un froid Mais pour moi Ça me parle plus De l'hiver Donc il peut y avoir Un dénouement Sur l'hiver Avoir en guidance privée Parce que ici Je vous parlais de retour Vous avez le printemps Le printemps Qui parle vraiment De renouveau De nouvelles choses De redémarrage Donc pour moi C'est très positif Il y a pu avoir Des conflits Mais en tout cas Ces conflits Vont vite se résoudre Vous allez prendre Les choses en main Vous n'allez pas rester À contempler Ce qui se passe pour vous Vous allez vraiment Être dans l'action Et vous rapprocher De votre idéal Parce que c'est ce qui vous motive Voilà Vous avez encore Enfin Vous avez Les outils Cette carte Elle est tombée Pour trois signes Je crois Enfin deux signes Avec vous Ça fait trois Et il y a vraiment L'idée De C'est l'idée De la pleine lune En fait C'est pour ça Qu'il y a des cartes Qui sont communes À tous les signes Parce que c'est Qu'est-ce que la pleine lune Impulse La pleine lune En capricorne Quand vous regardez Le signe des capricornes C'est vraiment Une pleine lune Qui est là Pour travailler Les émotions Pour balayer Ce qui est négatif Pour instaurer De nouvelles choses Et pour Enteriner Les choses Qui sont bien Pour vous Il va y avoir Il y a eu du remue-ménage Dans les signes J'ai eu des retours Et moi-même Je l'ai expérimenté Cette pleine lune Elle a fait émerger Des choses Pour définitivement Les régler Donc c'est normal Il peut y avoir Des conflits Vous avez pu être Je ne sais pas Ce week-end Voilà Il y a eu Une petite prise de tête Mais en tout cas Il y a un retour À l'harmonie Il y a un retour À l'harmonie Un retour à l'idéal Aussi C'est-à-dire Qu'ici on enlève Les masques Ça peut être Les masques Qu'on met nous-mêmes Mais ici en tout cas Il y a de l'harmonie Puisque vous avez Les flûtes La construction Le foyer On va voir ce que nous dit La carte de l'hiver Avec le feu Pour moi C'est la chaleur humaine Qui revient Dans votre cœur Alors ici Ça nous parle D'un homme Donc si vous êtes Un homme Ça parle de vous Ou quelqu'un Dans votre entourage C'est pas Enfin voilà On est en 2019 Tout est possible Donc si vous êtes Un homme Ça parle de vous Si vous êtes Une femme Ça parle d'un homme L'homme De votre pensée D'accord L'homme qui est Dans votre tête Donc c'est vraiment Pour moi Il y a pu avoir Un froid Mais il y a Un redémarrage Vous reprenez Ce chemin Avec cette personne Dites moi En commentaire J'espère que ça Vous parle Après c'est général Donc ça Enfin on développe Pour un message Personnalisé En guidance privée Alors L'hiver Et la route Ça peut parler D'éloignement aussi Oui On s'éloigne Des choses Qui Qui nous rendent pas bien Le rat C'est la maladie Et ici On s'éloigne Des choses On s'isole aussi Des choses Qui nous rendent pas bien Parce que notre but C'est vraiment D'être dans la construction D'être dans la joie Dans l'harmonie Dans les Voilà Avec son âme sœur Dans la stabilité Donc vous avez l'espoir Ne vous inquiétez pas Avoir en guidance privée En dos de deck Je vous le montre Vous avez la petite fille Qui parle De De regain d'énergie Moi j'ai la sensation Ici Que vous allez retrouver Votre feu intérieur Les lions Vous êtes un signe de feu Et vous allez retrouver Votre feu intérieur Ici avec le foyer Vous allez Ça va repartir On va demander plus de précision Avec l'oracle des miroirs Alors si vous avez besoin D'une précision Sur les cartes Sur mon interprétation Je ne fais plus de guidance Enfin je n'ai jamais fait d'ailleurs Mais je ne fais plus De conseils gratuits Par contre Je Je veux bien Vous expliquer S'il y a quelque chose Que vous n'avez pas saisi Vous pouvez vous dire Mais pourquoi Elle a interprété ça Comme ça Quel était son ressenti Voilà Je suis disponible par mail Et très réactive Vous avez les correspondances Donc des échanges Avec quelqu'un Nouveau message Ça peut être sur internet Ça peut être Une lettre Des nouvelles de quelqu'un Vous avez la parole Et vous avez Qui est tombé L'échec Donc il y a peut-être eu Comme je disais Avec la flûte brisée Des échanges Qui n'ont pas porté Leurs fruits Moi j'ai la sensation Ici Que Alors c'était pas Des paroles en l'air Mais c'est plus Vous n'avez pas eu La bonne écoute Que vous méritiez Alors on va voir Ça peut parler De professionnels Ça peut parler De sentimentales De familial D'amical Alors pour le lion Hop Je pense Qu'elle voulait S'exprimer On va lui laisser Sa chance Alors Fatalité On va voir Ce qu'elle nous dit Trahison Alors peut-être Que le fait De ne pas vous sentir Écouté Et de vous éloigner Vous a permis De justement Vous éloigner De ce sentiment Voilà L'éloignement Il est là Le voyage De ce sentiment De ce sentiment D'être trahi De ne pas être écouté Et du coup Vous vous éloignez De ça Sa confiance Qui est tombée Avec le golden Universal tarot Et le hochosen Ce sentiment De culpabilité Ces paroles Qui n'ont pas porté Leurs fruits Pour moi Vous vous en éloignez Il y a peut-être Eux de la trahison Vous vous êtes senti Trahi en tout cas Mais là Vous vous en éloignez Alors on va voir L'évolution On va interroger L'évolution Pour vous Les lions Ascendant lion Et lune en lion Alors examen Donc il y a eu Une épreuve Et vous avez Réussi Cette épreuve J'espère Oui on voit bien Je vais quand même Reculer les cartes Pour que ce soit Mieux cadré Projection Donc il y a peut-être eu Comme je disais Avec le 7dp Un éloignement Parce que des personnes Je pense que des personnes Vous ont déçu Je pense qu'il y a Des personnes Qui ont trop parlé Vous vous êtes senti Trahi Ou vous avez senti Que votre parole Ne portait pas ses fruits Et du coup Vous voyez Pour moi Le vrai visage De ces personnes Si vous avez Une personne en tête Ça peut être elle En tout cas Faites confiance A votre intuition Vous avez l'étoile Vous aviez la bougie L'éléphant Donc vous êtes De toute façon Protégés On va voir Ce que ça nous dit Donc pour moi Vous allez y voir clair Vous aviez la compréhension Donc vous allez voir clair Et oui Il y a eu un travail Sur vous même Il y a eu un travail Qui a été fait En tout cas Cette pleine lune Pour plein de signes Elle va permettre D'effectuer un travail Un travail Un ménage Un éloignement Du sentiment d'échec D'accord Le voyage C'est aussi S'éloigner Découvrir de nouvelles choses Parce que vous aviez le mât Et vous êtes protégés Parce que vous aviez l'étoile En lame majeure En dos de deck Vous avez l'amitié Donc ça répond peut-être A une question Si vous vous posiez la question De la sphère Qui était concernée Ça peut concerner l'amitié Je vais prendre un nouveau jeu Je vais prendre L'oracle de la triade On va demander Alors on va tirer Trois cartes Triades Trois Pour avoir plus de précision Sur ce qui vous attend Ce que la pleine lune Vous réserve Ce qu'elle va vous permettre De réaliser Ce qu'elle va vous permettre D'abandonner Alors pour les lions Un message complémentaire S'il vous plaît Alors le mensonge Donc c'est peut-être ça Qui vous a déçu Quelqu'un dans votre entourage Qui a eu des paroles Regrettables Qui a trop parlé Qui a raconté Des choses Fausses Qui a coméré Et vous vous en éloignez Ça c'est sûr Vous l'avez Quasiment dans tous les tirages Dans toutes les cartes Alors un message Pour les lions Désert Donc oui Vous vous éloignez Du mensonge Vous vous éloignez De ces personnes La pleine lune Comme je le disais Elle fait le ménage Donc là Tout naturellement Vous allez comprendre Des choses Sur des personnes Vous allez voir Leur visage Et parce que vous aviez L'harmonie Et du coup Voilà L'épreuve Comme je le disais C'est l'examen Et c'est en fait Vous savez Vous avez la lumière Au bout du tunnel Mais vous passez Quand même Par des choses Désagréables Vous avez la sensation Que c'est un labyrinthe C'était peut-être ça La fatalité Qui est tombée Dans l'oracle Dans l'oracle des miroirs J'allais dire L'oracle G Mais du coup Ici Ce sentiment d'échec Vous n'allez pas Le garder longtemps Parce qu'à la clé Même si c'est Un petit peu compliqué Même si Ça vous a pris la tête Vous n'avez pas Vous n'allez pas Rester dans la culpabilité Vous l'aviez tout à l'heure Cette carte de culpabilité Vous ne restez pas dedans Ok Je vais quand même Tirer une autre carte Alors En dos de deck Vous avez déjà L'oméga L'oméga C'est la fin du cycle D'accord Donc garder espoir Parce que l'oméga C'est l'aboutissement C'est l'achèvement C'est en fait L'issue C'est la fin du problème Vous y êtes là Vous êtes en bout de tunnel Vous allez Vous allez revenir À la compréhension des choses À la lumière Vous aviez l'étoile La bougie Le feu Le foyer Le maître Aussi Je tire une dernière carte On va voir ce que ça nous dit Il y a une triade 3 Mais je me permets quand même Cette fantaisie Alors voilà Le message est tombé Et bien vous avez l'oméga Donc c'est vraiment ça Vous êtes vraiment Vous êtes proche de la sortie Vous êtes proche de la vérité Après cette petite période de désert En fait c'est la pleine lune Qui va nettoyer tout ça Qui va faire le ménage Ok Et vous allez pouvoir vous purifier Guérir de ces personnes là Guérir de cette situation Et entamer un nouveau cycle Je prends un message des anges De Dorine Virtue pour vous Alors Un message des anges De Dorine Virtue Pour les lions Ascendant le lion Et l'huile en lion Merci D'écrivez les lions La lune Perspective psychique importante Des événements ont lieu en coulisses Affranchissez-vous des peurs Qui vous empêchent de prendre votre envol Donc ici ça parle de clairvoyance De compréhension Des choses cachées Pardon Qui vous sont révélées Et vous allez Vous éloigner de tout ça Parce que maintenant que vous savez la vérité Vous pouvez avancer Vous pouvez briller à nouveau Donc l'étoile La lune Les astres Alors Je vais prendre Un message Petit oracle des anges Pour les lions Ascendant le lion Lune en lion Un petit message des anges Et bien voilà Vous en avez deux Alors Bienveillance Soit à l'écoute des sentiments Et des désirs d'autrui Quelqu'un a besoin de ton amour Une seule pensée d'amour Lui suffira Et vous avez L'ange bleu Moi l'archange Michael Je suis à tes côtés Je suis tout autour de toi Et te protège pour toujours N'oublie pas cela Chaque fois que tu as peur Je t'aime Tout va bien Vous êtes aimé Vous êtes protégé Vous êtes guidé Je prends Le tarot des amoureux Pour vous Alors Ça ne veut pas tomber On va couper Si tu pouvais faire Ce que tu veux Que ferais-tu ? La réponse est dans ton cœur Pas dans ton esprit Car le cœur Et la porte de l'âme Alors pour moi Ça parle de vous écouter Ça parle de créer Quelque chose de nouveau Dans le sens Où vous allez vous libérer Des entraves Vous allez vous libérer Être soulagé Vous avez deux fois La conclusion heureuse Avec l'oméga Et le 3 de coupe Donc pour moi Il y a une bonne résolution À partir du moment Où vous allez vous écouter Parce que votre but C'est vraiment D'avoir Votre idéal En face de vous Et pas quelqu'un Qui est dans le mensonge Qui est dans les masques D'accord ? Donc vous allez briller Les lions Écoutez-vous Faites confiance À la pleine lune On se retrouve bientôt Pour de nouvelles vidéos J'espère que ça vous aura parlé J'espère que vous aurez des réponses Avec ce tirage Je vous fais de gros gros bisous Portez-vous bien Et on se retrouve bientôt Bye bye